La même chose, My God, c'est ça, Ram. Moi, il y a un boulot, il y a un Kogolais. Et c'est ça, au fait, que nous vivons dans ce régime. Il y a des acteurs qui sont venus, ils se sont investis. Au sud de tous, ils ont volé les Congolais, My God. Il y a des gens qui ont piqué des crises, des AVC, qui ont vendu des parcelles, qui se sont appauvris. Ici. Et c'est de la même manière, comme si cela ne suffisait pas. Vous savez, dans la plupart des cas, ce sont nos frères de la diaspora qui sont ici, avec des allures de pouvoir s'enrichir. Comme ces des cas-là l'ont fait, comme ces des Mouboutou l'ont fait. Et le mécanisme de salaire ne peut pas les enrichir. Mais ministre, il y a des gens qui ont des avantages. Les autres, ils ont des étudiants, ils ont des gens qui vont supprimer les gens. Mais pourquoi vous l'appelez ministre ? Parce que ministre signifie servir. Et on est certes dans une république qui parle des normes et des règles et des principes. Mais comment vous allez l'appeler ministre s'il n'est pas assis sur des règles, sur des principes, sur des normes ? Ça peut être une bonne chose. Moi, je veux bien que nous puissions nous organiser pour que ceux qui ont la possibilité de mettre des crédits, qu'on leur soutient une partie pour donner le moyen à l'école. Je serai d'accord. Mais il faudrait que ce soit un contrat social. Il faudrait que ce soit légiféré. Il faudrait que ce soit une loi. Les règles et des gènes doivent être établies. Tout ça, ça se pose des questions. Gestion Oya, RAM, ça pose problème entre les téléphones ou bien la SIM. On gère quoi, en fait ? On gère quoi ? Ce sont les registres d'appels mobiles. Mais c'est ce que j'ai dit. Le problème, on a dit, ça va nous permettre à empêcher que nous ne puissions plus perdre de notre téléphone. Au cas où il y a du vol, on peut repérer. On a dit encore que c'est pour combattre la piraterie. En fait, téléphone pirate est côte à souter. Comme si ici, au Congo, vous fabriquiez des téléphones originales pour combattre la piraterie. Voilà un combat inutile. Vous ne fabriquiez rien dans ce sens-là, mais vous voulez combattre la piraterie. Vous êtes malade. Il sera le mercredi le ministre de l'Ensemblée nationale, encore une fois. On vous retrouve à égal au maître voisin PMB. Bonjour encore une fois. Merci de venir avec vous très rapidement aujourd'hui sur les 4 octobre. C'est la journée mondiale de l'habitat. Alors, il faut dire que c'est le domaine par excellence du ministre d'État Pius Mabiu Lumbayou Moukala. Il se donne le souci même de lutter pour tant soit peu améliorer aussi l'habitat en RDC. Cette piste semble bonne, n'est-ce pas ? Et puis, en même temps, on a appris que le ministre d'État souhaite récupérer toutes les maisons de l'État et pour déterminer plus tard leurs affections. L'initiative, là, comment vous trouvez ça ? Était également sur une bonne ligne, n'est-ce pas ? Merci beaucoup, Tony, pour la question. J'ai suivi avec oreille les interventions de mes co-débatteurs. Là, c'est également mon réalisateur, le ministre séjourne déjà à Dubaï. Là, c'est à Dubaï, oui. Je vis les matchs sur les réseaux sociaux. J'aimerais un peu revenir sur la gratuité de l'enseignement. Allez-y. Pour rappeler certains, j'ai avec moi la constitution. Vous avez trois minutes. Dans son article en bas, j'ai vu Foucaz qui a pris cinq minutes. Allez-y, je suis en train de gérer. Dans l'article 43, la constitution est claire. On vous dit que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. D'abord, l'État met un principe, les constituants met un principe, la gratuité. Et cet enseignement doit être obligatoire, sans exception, pour tous les enfants. C'est pourquoi l'État a prévu que cette gratuité ait une autre connotation. Sans frais, est en charge de l'État. La viabilité des institutions, oui. Et si je ne me trompe pas, nous avons eu une gratuité dans ces pays. Mais après un temps, cela est restée une lettre morte. Il n'y avait plus encore de gratuité. Tout était payable. Nos enfants payent. L'État responsable venant dans les affaires a dit non, nous devions retourner dans la disposition concessionnelle. Pour que cette gratuité soit effective et obligatoire. Mais on doit aussi les reconnaître que nous avons un problème des infrastructures en République démocratique du Congo. Est-ce que nous devrions excluir certains enfants de ne pas emboîter la route de l'école parce que nous n'avons pas les infrastructures ? C'est un point qu'il faut se poser. Alors que l'État dit que l'enseignement est obligatoire. Nous n'avons pas des bancs, mais nous avons des enseignants. Est-ce qu'il faut excluir certains enfants ? Je dis non, il faut laisser les enfants aller à l'école. Mais la responsabilité revient à l'État de s'occuper de ses enseignants. Lorsque l'État vous dit non, j'ai des problèmes. Mais comment il faut faire ? Il faut aller petit à petit avec les enseignants. Satisfaire les enseignants à l'air payant et en mettant aussi des enfants dans des conditions valables. Donc il faut applaudir à cet État-là. qualifier l'État d'irresponsable, qualifier l'enseignement de piètre. Moi je pense qu'il y a un problème politique qui est entrangé. Parce que la majorité des acteurs politiques aujourd'hui voient... Quel est le problème politique qui est entrangé ? Oui, le problème c'est que lorsque les gens voient la gratuité de l'enseignement à récit, ils veulent mettre ces paniers dans la charge du président de la République. Alors que c'est la constitution. Ce n'est pas une constitution de Tshisekédi. C'est la constitution de la République démocratique du Congo. Même Tshisekédi n'est pas au-dessus de cette constitution. Mais il fait que respecter ce qui est constitutionnel. Moi je pense que nous devions aller au contraire, au-delà, appeler à l'État congolais d'améliorer les conditions de vie des enseignants. J'ai suivi aussi dans la toile, dire que les enseignants ont reçu 1,40 000 francs avant de répandre. Non, c'est paix. C'est paix. Mais il faut aussi compter sur la bonne foi du gouvernement. Est-ce que les portes sont fermées ? Non. J'ai suivi les ministres et les PST, dire que non. Nous sommes ouverts. Les tractations sont en cours. Le gouvernement est en train de s'efforcer pour payer les enseignants. Et on doit changer la façon de payer la politique autrement. Mais on doit changer aussi la façon de communiquer. Au lieu d'amener l'intox, la diabolisation, la désinformation dans l'opinion, ce n'est pas une bonne chose. Mais revenons à la question de l'excellence en plus mobile. Tony, vous savez, moi je suis juriste de mon État. Je viens en République démocratique du Congo. Je connais bien l'immobilier. Il faut se dire vrai que ça fait un bon moment. Les maisons de l'État sont aujourd'hui se produites. Les maisons de l'État sont aujourd'hui ravies. Certains sont allés au-delà, même de se fabriquer les titres. Donc, un ministre qui vient pour désaffecter un bâtiment, une maison de l'État, il organise une vente illégale. Et sur base d'un acte de vente, le monsieur va auprès d'un conservateur et il obtient des titres. Alors que c'est une maison, c'est une concession de l'État congolais. J'ai vu le ministre faire certains descendre à Maloukou. C'était des révélations graves. Alors que l'État de concession, l'État de maison, mais vous trouverez aujourd'hui l'État congolais, même certains ministres, être des locateurs. L'État dépasse énormément dans les loyers. Alors que nous avons des immeubles. Alors que nous avons des concessions. L'État peut même construire. Donc, moi j'encourage l'excellence à aller de l'avant. Et je l'ai vu aussi à Douba, je vis une image de près. Il est en train de traiter la question des... Comment on appelle ça ? KITOKO, si je ne me trompe pas. KITOKO-Ville. Vu KITOKO-Ville, on va construire à partir de l'Ancelé. C'est une bonne chose. Il faut faire revivre les gens la vie autrement. On n'est pas appelés tous à se concentrer qu'à Gombé. On doit un peu se départager. S'il y a une autre ville construite à partir de l'Ancelé, ça va un peu désengorger la commune de la Gombé. Revenons un peu avec cette histoire des rames. Moi, je suis content parce que le ministre nous a dit, il a révélé à nos élus, même nous, au peuple, parce que nous avons décrié. Il y a eu la clamère publique sur cette histoire des rames. Nous avons dit qu'on doit voir certains éléments. On doit voir le pourquoi, l'importance même des rames. Le ministre a révélé à nos élus qu'il y a 25 millions, 25 millions de dollars qu'il a obtenus depuis qu'il a lancé cette histoire des rames. Ma préoccupation, même la préoccupation de certains, c'est d'abord de savoir l'argent-là est logé où ? C'est ce qu'il faut savoir. Et ce qui est aussi important que les Congolais peuvent retenir, nous avons tous demandé à ce que les ministres puissent passer à l'ensemble national, nous dire le pourquoi. Maintenant, il y a une ensemble nationale. Le député va interroger sur la situation. Et qu'il a reçu la question, il y a le député. Le mercredi, il va venir répondre. La loi est claire, quant à c'est, lorsqu'un ministre ne convient pas, à nous convaincre le député, il a une motion de défiance, il a une motion de défiance, c'est fini. Ben Gagnon est en gouvernement, et tant qu'on va dire qu'au Ben Gagnon est en gouvernement, lorsqu'on constate qu'il y a eu estroquerie à l'intérieur, donc sa place se dévient les barreaux. Donc, moi je suis serein dans cette histoire, j'attends l'affaire aller jusqu'à la fin, là nous allons nous prononcer. Déjà le mercredi ? Oui, il y a une plénière. Dans 48 heures. Donc, les intentions, les skokéries, Moïbi, Boïna Boyé, on doit se réserver. La classe politique congolais doit être une classe modèle. On ne doit pas être des demandeurs d'emploi, parce qu'on ne doit pas être de la télévision, on ne doit pas être de la politique. Il y a un peu de la politique, on ne doit pas être de la télévision, on ne doit pas être de la politique. C'est comme si la politique, il n'y a pas de place à l'arrivée. Donc, la politique, c'est un monde de valeurs. Lorsqu'on vient, on doit savoir comment mesurer la Bible. Mais ce qui est important ici, cette histoire de l'âme, nous voulons tous voir clair. Si le ministre a l'air d'explication, je vais avoir de clarté. Mon cher, sa place, c'est devant les barreaux, il va répondre. Merci. On pourra donc continuer ce débat, comme d'habitude, pour parler de la mésentente entre les confessions religieuses, affaire Séni. C'est tout à l'heure, juste après. Mais nous rappelons que le ministre Molendo Sakombi et le ministre Opius Mouabino Moukala aux Émirats Arabes unis pour échanger, d'ailleurs avec des potentiels investisseurs immobiliers. Là, il faut rappeler également que c'est une information à donner, mais exactement aux heures justes. Et merci d'avoir ces fidèles sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir, dans le Haut-Katanga. C'est le poste sur l'actu. Nana. Bienvenue à tous à cette session d'information sur la RTGA. Lancement ce lundi 4 octobre 2021 dès la rentrée scolaire pour l'édition 2021-2022. Le ministre de l'EPST, Tony Mouabak, a dit qu'il a donné l'égo depuis la ville de Moujimaï, chef lieu de la province du Conseil oriental, a dans son mot de la cérémonie pour la rentrée scolaire, rassuré les enseignants de réponse favorable du gouvernement à toutes leurs revendications, ce d'une façon progressive dans le but d'atteindre la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo, qui est d'améliorer les secteurs éducationnels congolais. Autre chose dans ce bulletin, sachez que sécurité à l'est de la RDC, l'Assemblée nationale autorise pour la neuvième fois la propagation de l'état des sièges en Étourie et au Nord-Kivu. Des 75 sur des 79 députés présents dans la salle ont voté pour l'autorisation de la loi portant la prorogation de l'état des sièges dans cette partie du pays. Pour le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, dit que cette nouvelle prorogation va permettre au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations votées le mercredi passé à l'Assemblée nationale par les élus nationaux. Pour terminer, sachez que célébration, c'est 4 octobre de la Journée mondiale de l'habitat. Au niveau national, cette journée est placée sous les thèmes « Promouvoir les cités périurbaines sans carbone ». Dans son message dressé à la nation, le ministre à l'État, à l'urbanisme et à l'habitat, Pius Mouabinou Moukala a invité la population à s'unir autour des projets des villes saines et inclusives dans la cité intégrée afin de promouvoir le logement des centres pour tous. Vision traduite par le chef d'éliteur Félix Antoine Tshisekedi-Tchilumbo. Fin de cette session. Le développement de tous ces sujets c'est tout à l'heure à 12h pour les comptes de la grande édition de la mi-journée de ce lundi 4 octobre 2021. D'ici là, portez-vous bien. Les Carrefour poursuit avec Tony Koko. Retour en plateau. Fiestembourg, on pourra également retrouver le sujet du jour. Donc, Séni, la mésentente est-elle profonde ? C'est la question posée. Merci à la lecture de l'actualité faite par Nana Buwana ce matin. Et nous retrouvons nos invités pour la suite. Monsieur Fiston, Madidi, vous avez la parole. Naïb Kedikam, le métal Iram au Lobagite, il faut intervenir à la Khamouana. Mais en même temps, on parle de la Séni. Ce matin, je commence en vous posant la question si vous avez bonne mine, vous avez répondu également, ça va, mais si vous avez bonne mine, mais il faut dire qu'à la Séni, ça ne va pas. Il n'y a pas bonne mine. Qu'est-ce qui ne va pas à la Séni ? Il y a une service au commission électorale indépendante de la RDC. Monsieur Tony, je vais rappeler à mon aîné Gideon que je ne faisais pas allusion aux réserves d'échange. C'est eux qui ont toujours cru que les réserves d'échange peuvent aider aux investissements. Mais non, je disais de la mobilisation des recettes dont vous faites à l'échange chaque jour. Vous nous avez dit que mensuellement, vous récoltez plus de 600 millions de dollars. si nous prenons les 600 millions, nous les multiplions par 12, nous serons autour de 6 milliards de dollars l'année. Donc, vous avez la capacité de multiplier ou encore d'ajouter quelque chose suffisante sur les salaires des enseignants. Mais vous ne l'avez pas fait. Et alors, on se pose la question, c'est un mensonge ou encore, vous bouffez cet argent ? C'est ce que je disais, moi, je ne fais pas allusion aux réserves. Et encore, je vais répondre à M. Bazin qui parle de la disposition constitutionnelle. Oui, la disposition de la gratuité est constitutionnelle. Et si la constitution vous a donné des moyens pour payer ces enseignants, croyez-vous que plus de 100 000 enseignants, des milliers d'enseignants qui enseignent et qui ne touchent rien, qui sont appelés des nouvelles unités, qui enseignent nos enfants, qu'est-ce qui peut donner des bons à ces enfants ? Bien que la disposition est constitutionnelle, mais pour la mettre en pratique, il faut avoir des moyens conséquents. Qui peut travailler pendant une année sans pour autant toucher un rond et qui peut vous donner un bon service. Je touche le deuxième point concernant dossier RAM. Vous avez préféré qu'on parle en Ingala. Je vais vous dire ça, c'est une escroquerie et je vous le démontre. Lorsque il y a un dossier RAM, la raison de cette taxe selon eux, parce que il y a une taxe qui est pour combattre les contrefaçons. C'est ça la première raison. Quand les Congolais ont réclamé l'annulation de cette dite taxe, ils ont changé, ils ont avancé. La deuxième raison selon laquelle ils ont installé Wi-Fi. D'ailleurs, Wi-Fi ce n'est pas un Internet. Wi-Fi ce n'est pas un Internet. Moi, je peux avoir Wi-Fi chez moi, mais ce qui n'est pas forfait, ça n'est pas l'Internet. Et Wi-Fi n'est pas qui est profité de la Wi-Fi. Parce qu'ils ont parlé de la taxe. La définition élémentaire, une taxe c'est quoi? C'est la contrepartie qui payent un assujetti pour avoir bénéficié d'un service public. Je n'ai fait un Wi-Fi ce que j'ai bénéficié comme service. Ça, c'est la première question. Quand ils ont avancé la troisième raison, ils ont dit qu'ils ont le financement et la gratuité. Est-ce que ils ont le financement gratuité ? Il n'y a de quoi il n'y a sacré. Gratuité est la disposition constitutionnelle. Est-ce que la constitution on a dit pour financer la gratuité ? Il faut instaurer la taxe rame ? Il faut que la fiscalité est-ce que en matière fiscale, il y a celui dont on appelle le service générateur de recettes. Il y a deux missions foncier. La constatation et la liquidation. Il y a la régie financière qui a collecté des missions sont lesquelles d'abord pour calculer qui les contrôl de contenu. Mais ici, je me pose la question. J'ai fait ce exemple pour comprendre qui est un service générateur de recettes. Dans ce cas, il y a un impôt foncier. Le service générateur est un ministère et l'affaire sociale, plutôt l'affaire foncière. Mais ce n'est pas ce ministère qui collecte des services généraux qui ont un impôt et qui ont un pouvoir provincial. Mais ici, c'est la RTPC qui est le service générateur et il y a mon collectif. Il garde ça où ? Il y a mon service générateur. Il y a mon service générateur. Il y a mon finance et gratuité. Qui doit contrôler ses serviteurs généraux, ses services générateurs ? C'est ça dont on parle de l'escroquerie. Il y a un étudiant endémique où il fait le quota. Mais il y a un étudiant qui va contredire mais il y a un président. Il y a un qui va interdire d'ailleurs dans le groupe. Il y a un étudiant qui va être un étudiant. Les taxes qui vont faire ce que je disais, je le répète, c'est celui qui a reçu un service venant du pouvoir public. Moi, j'ai reçu quel service de l'État pour faire ce qui va faire ? Je ne suis plus étudiant, moi. Je finis mes études depuis 2014. Il y a un étudiant des taxes qui vont faire la salité. Ce qui va le bien pour faire contrefaçon. Il y a un OCC qui va faire c'est celui qui est censé de faire ce travail. OCC a commis démissionnaire qui a fait la taxe pour n'avoir rien gagné comme service à l'État. Et aussi, ils ont changé pour ne pas qu'ils peuvent. Ils ont fait ce téléphone deux fois depuis qu'il y a une restauration. Il y a un mois. Il y a un test qui va le téléphone. Vous avez entendu ces mots combien de fois il a donné 72 heures. C'est comme une maman qui cherche à donner à manger à un enfant qui ne veut pas manger. A chaque fois, cette maman dit toujours à cet enfant je compte cinq fois si tu ne manges pas, je te tape. Cet enfant au départ il obéit mais à un moment il peut tenter je ne mange pas lorsqu'il va arriver à cinq pour voir si il va me taper. Mais si à cinq il ne tape pas moi on a comment à l'Oléando. Mais si un mot soit donné plus de trois fois 72 heures mais il a fait des trois qui le laissent la liberté aux confessions religieuses. Ces menaces qui viennent de lignos sacrés cessent et vous allez voir que ces huit confessions religieuses vont nous donner un bon travail. Merci. Monsieur Gédéon Coléla le fauteuil du présent de la Cénie est devenu envoûté ? Bon au fait je vais répondre à cette question je vais répondre à cette question nous devons évoluer c'est une question très importante vous l'avez donné 15 minutes non non ce n'est pas 15 minutes je ne pense pas nous sortions de les infos donc ce n'est pas 15 minutes allez-y je pense je pense qu'il y a une question très importante ici qui est liée à l'avenir des Congolais pour l'amélioration de leurs conditions de vie en fait l'ultime objectif d'un pouvoir public c'est l'amélioration des conditions de vie et c'est cela même qui constitue les mobiles de la perspective de l'indépendance alors que ici j'ai aimé l'intervention de monsieur Focas lorsqu'il dit il a trouvé que les ministres n'étaient pas sur des bonnes bases c'est à dire qu'il n'y avait pas de règles et de principes de bonne conduite parce que les termes droit pris dans son sens objectif c'est l'ensemble des règles de bonne conduite donc lorsque vous vous n'êtes pas vous lorsque vous ne vous conformez pas aux règles de bonne conduite donc on peut dire c'est de l'immoralité alors nous devons prêcher nous-mêmes par exemple parce que nous sommes des enseignants sur cette table ou sur ce plateau donc je vais dire à mon ami de la mouka que la rame n'est pas une taxe il faut que les gens le sachent je vis beaucoup de gens vous savez lorsqu'on s'appelle parfois scientifique c'est pour entrer dans la forêt sortir avec des matières il ne faut pas parler comme tout le monde malheureusement les congolais parce qu'ils sont en quête de remoulage pour les miettes et qu'ils réfléchissent par procuration ils reproduisent tout ce qu'ils ont et qu'ils entendent il n'y a pas de recherche personnelle mais je voudrais dire que la rame n'est pas une taxe mais c'est plutôt un prélèvement d'une rémunération de prestation de 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 je vais vous dire parce que si on a les gens on parlait mais pour ne pas donner la matière en fait donc lorsque vous allez très rapidement lorsque vous lisez dans la loi du journal officiel qui crée la de la de dans sa disposition fiscale financière et comptable de l'article 21 ici moi je parle Je suis dans les règles élaborées et des principes. Et dans un débat scientifique, lorsqu'on évoque la loi, je pense que les gens doivent tirer des leçons et se taire et demander parfois pardon. Et je veux dire que la plupart des gens sont des prévenus libres. Ils viennent ici pour stigmatiser quelqu'un, escroc et tout, et sans réserve. Et même s'il est, mais il bénéficie encore des présomptions d'innocence. Il faut faire très attention, nous sommes dans un état de droit, ou nous sommes dans une république qui aspire à un état de droit. Nous devons prêcher par l'exemple. Donc, c'est l'article 21. La loi stipule, l'autorité de les régulations dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires. Les ressources ordinaires comprennent les revenus de ces prestations. Et l'ARPTC, c'est un établissement public doté d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière. M. Tony, pouvez-vous me dire que la régie des eaux, lorsqu'il vous fournit l'eau en contrepartie, vous payez la facture ? C'est une escroquerie. Lorsqu'on est caractérisé des décrets, des défauts de perception et des décalages de faits, et les textes, on n'est pas à mesure de se conforter, on doit s'éteindre, on doit poser la question. Donc, je vais soutenir cela. Et je suis content que je sois en face des personnes qui sont de partie de Mouzitou. Ici, c'est le décret loi. Signé par Mouzitou, contresigné par Koya Diallo. 0.12.15 du 20 février 2012, fixant les modalités des calculs des taux et des revenus, des prestations, de l'autorégulation des postes de télécommunication, ARPTC, qui vise dans son article 21, que j'ai évoqué. Ici, vous allez remarquer que, dans ce décret, la loi, dans ce décret, c'est-à-dire que de 0.14, parce que pourtant, 0.14 2010, du 16 novembre, qui porte création de l'ARPTC, donc Mouzitou ici est en train, dans ce décret, vous allez voir qu'il y a des prestations auxquelles l'ARPTC doit couvrir. C'est-à-dire qu'il y a un, l'arbitrage des litiges, traitement des brouillages, examen de catalogue, gestion des activités d'interconnexion. Merci de résumer, Maître Gédéon. Et gestion des services des réseaux. Gestion des services des réseaux. Et comme il s'agit de loi, lorsqu'on parle de la loi, c'est-à-dire que cette loi a été votée par l'Assemblée nationale. Donc, ça a été voté par la... et j'envoie les gens au niveau du journal officiel. Il ne faut pas venir sur le plateau de télévision, commencer à raconter sa vie. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu un décalage par rapport à la vulgarisation. Pourquoi ? Parce que lorsque le décret a été signé et publié, à ce moment-là, la numéralisation n'avait pas été démise comme aujourd'hui. Il y a eu l'évolution. Comme il y a eu l'évolution, donc il ne faut pas venir. Et je suis content qu'on a convoqué le ministre. Et que je vis les députés défiler du Roquois. Mais il faut aussi reconnaître, parce que ce n'est pas une cause d'exonération, des responsabilités dont il faut réprocher à ces députés, qui sont caractérisés par les décrets des défauts de perception, de décalage entre les faits et qu'ils n'ont pas le temps de lire. Je veux dire qu'il y a eu des députés qui n'ont jamais de discussion ici. Non, mais tout est réglé à une exception. Non, mais oui, je le dis dans l'ensemble. Ce n'est pas tous les députés. Non, mais ici, on a rélié les propos des vautours. Donc, les vautours qui ont pris la question à bras de corps, qui veulent profiter des cadavres innocents des Congolais, s'ouvrir à l'appétit et tenter le miracle de l'improvisation pour se retrouver. Alors que, ici, nous devons savoir que le Congo a besoin d'argent. Et nous parlons ici des capitales humaines qui n'ont pas une valeur ajoutée. Donc, vous savez que les Congolais ont ce problème-là. Merci. Et qu'ils n'ont pas cette critère de l'impôt. Je ne pourrais même plus revenir à la question sur la CENI. Non, mais non, non, la CENI. Le problème, c'est que vous avez donné. La CENI, la CENI, la CENI, je vais, non, non, j'ai 30 secondes. Le fauteuil est devenu envoûté, c'est une vraie question. Oui, oui, la CENI, il faut se dire qu'il est plus que jamais le temps de revenir à l'administration publique. Et que ces gens qui prétendaient être remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas l'esprit. Donc, vous avez vu les scandales auxquels nous avons assisté. Aujourd'hui, il y a des doublements de représentants. Donc, on vous dit que non, bon, ceux qui représentent cette confession religieuse de musulmans, ils ne sont pas de véritables représentants. C'est pendant qu'ils ont fait beaucoup de temps. Et vous avez vu l'Église indépendantiste. Donc, ici, disons que le caractère indépendant est aujourd'hui hypothéqué. Et il faut, plus que jamais, d'ailleurs, la loi prévoit cela. Quand ils ne vont pas se mettre d'accord, la question sera présentée par l'Assemblée nationale qui va lever l'option et aller aux élections. Merci, M. Foucault-Soukélemé. Les confessions religieuses, à travers leurs dissensions, ont rendu ces postes du président de la CENI comme, je dirais, une vallée de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, dont par l'inversé biblique, on commence aussi à avoir peur d'être dirigeant de la CENI. Selon vous, ma question, quels aspects de critères divisent les confessions pour le poste en question ? J'y reviendrai. J'ai vu que j'ai vu que je ne veux pas l'athé. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu. Mais faut-en évoluer pour qu'elle ait eu de nos publicités. Voilà, on s'en a qui. Voilà, j'ai vu que j'en ai vu. Le vrai problème, c'est quoi ? Vous voyez les deux gens en costume qui sont en face de nous là-bas ? Ce sont les défendeurs du même régime, même gouvernement. Mais quand il est question de pouvoir défendre, ils se divisent déjà. L'un soutient, l'autre ne veut pas. Non, et si ce n'est pas les soutiens ? Ce sont des points de vue également. Attends, j'ai vu. Moi, si c'est une tolérance, tolérance, tolérance. On n'est pas calme. On n'est pas calme. On n'est pas calme quand il parlait. Or, à mon sens, ils ne sont pas liés aux individus, ils sont liés au programme de la gouvernance. Donc, c'est qui sont en face de nous ici. À moins que je puisse me tromper, il ne faut pas soutenir l'individu. Il ne faut pas soutenir le programme de la gouvernance parce que c'est ça, l'amélioration des conditions des hommes. Mais entre-temps, dans leur programme en question, il y a la question des rames. Qui est, pour les uns, pour les autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres, déjà à leur niveau, ils ne se sont pas confinés qu'est-ce qui est ce croquerie, qu'est-ce qui est vol, qu'est-ce qui est pour l'intérêt général. Déjà, cacophonie. Or, vous deviez nécessairement afin de soutenir le programme parce que le programme de la gouvernance c'est la sommation des programmes sectoriels. Donc, il y a un côté qui a un coup, il y a un peu de rames à bien. Mais il y a un côté qui a un soutenu, il y a un peu de rames à bien. Mais il y a un peu de rames à bien. Il y a un peu de rames à bien. Il y a un peu de rames à la gouvernance pour soutenir. Et puis, ils ne se sont pas comme classe, ils ne ont pas de désordre ou non, ils ont une carte à la Constitution. Ils n'ont pas cette carte à la Constitution, surtout que tu es avocat. Après avoir tant qu'article 43, tant qu'article 44, tant qu'article 44, pour 44, ils ne sont pas d'expliquer pourquoi il y a 43 et ils ne vont exister. Il y a un article 43, l'enseignement obligatoire et gratuite va expliquer à mon article 44. Dans le temps, on a dit qu'on travaille sur la question. Parce qu'on m'a posé la question, mon roboïe. Nous n'avons pas de ban. Est-ce que c'est pour autant que nous ne devons pas envoyer nos enfants à l'école? Parce qu'on t'a dit qu'on travaille sur la question. Mais toi-même, tu as dit que quelque chose commence quelque part. C'est-à-dire qu'il y a aussi la contradiction en toi. Non, c'est un échange. Allez-y, allez-y, allez-y. Tolérance. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, continuez. Alors, c'est pour dire quoi, en fait? Dans la Constitution, il n'y a pas seulement un droit qui existerait dans l'article 43. Il y a aussi d'autres droits qui existent. Parce que la Constitution, Cheikh de l'Etat, c'est pour dire que la Constitution, elle est respectée. Nous n'avons pas ce que l'article est mis en ligne. Il y a aussi respecté. Pourquoi tu es rire? Il n'y a plus de quoi que tu as donné. C'est une très bonne question. Article, il n'y a pas eu. Article 48. Et là, les Congolais ont droit au logement décent. C'est dans l'article 48 Logement décent, l'eau potable et l'énergie C'est dans l'article Comme il y a l'article, l'article est dans la constitution Chef de l'Etat est respecté Bon, il n'y a pas eu ce qu'il y a 48 Il n'y a pas respecté Il y a un logement décent, l'eau et l'électricité La Kinshasa, le Congo ce n'est pas Kinshasa, c'est partout Tu verras que quelque chose qui se trouve dans la constitution A besoin de l'approche managériale pour son exécution Alors, ok Donc, quand il y a l'arabie sur le discours Parce que c'est écrit dans la constitution Même Dieu, il a promis que Il n'y a pas eu ce qu'il y a Mais ce n'est pas du fait que 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 Ce n'est pas du fait qu'il n'y a pas eu ce qu'il y a Ce qui va travailler dans une approche Il n'y a pas de matérialiser Donc, ce qui est écrit Aspects, critères de l'éducation Bon, aspects, on a posté On a le président de la Yassini Oewe Bikinazara qui est un peu épaté Notre frère qui, pour moi, c'est dans l'entame Il y a la prestation, il y a la Yémenazos Sentir l'énergie Aux eau, sentir aux terres Félicitations à Mouzitu Merci, Mouzou Franchement, ta landing a expliqué l'Ikambo Il y a approche économique Managériale sous les rames Comment est-ce qu'il n'y a pas eu ce qu'il n'y a pas eu ce qu'il n'y a pas eu ce qu'il n'y a pas eu ? Il y a un service rendu Il y a un service rendu Il y a un prélevé, rémunération Un prélevement, ça non Mais il faut aussi, c'est un prélevement Le service rendu, c'est un prélevé Mais ce que vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Parce que les décontra... Est-ce qu'on va faire un débat ? Non, non, mais je... S'il vous plaît Oui, non, non, non S'il vous plaît, pendant l'église Les églises ont été piégées par la loi Il n'y a pas d'autre magie Qui sont celles-là qui ont piégé l'église ? Ce sont les politiques Qui sont des politiques Machiavéliquement avertis Ayant la latitude de récupérer La gestion des élections Ils ont piégé la loi Et l'église se trouve en cette difficulté La dichotomie entre la loi Et l'organisation et le fonctionnement de la CENI Pose un grand problème Il faut... Ce qui est balingue Tout dépend de ce que le régime veut Ce qui régime l'église La règle, l'esprit De la CENI On va créer la Kayango L'approche consensuelle Il faut pas... Zongana loi Ba revoir loi Ba l'ongola Et qu'il n'y a pas C'est pas la loi Tenter des rapports de force Donnant beaucoup plus de pouvoir A la majorité Et pourtant Cette majorité N'a pas Doit de citer Dans une institution Telle que la CENI Qui est consensuelle Merci Merci Et comment Il faut étouffer l'intelligence Mais toi, tu exploites 44 44, ils ont le bel et l'eau Comme on s'y a Sur les analphabètes Ou les exploitants Ils sont venus arrêtés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada